Ça, c'est Mars. Et ça, c'est Saturne et ses anneaux. Ces images ont été prises à l'Observatoire Astronomique de Lille. L'Observatoire de Lille, né en 1909, à M, grâce à Robert Jonquer, un féru d'astronomie. Robert fait alors construire une coupole de 9 mètres de diamètre, afin d'accueillir sa lunette de 6 mètres de distance focale et de 35 cm de diamètre. Mais la guerre éclate. Robert Jonquer fut alors au Royaume-Uni, où il travaille pour l'Observatoire Royal de Greenwich. À son retour, faute de moyens, il vend son équipement à l'Université de Lille, qui l'installe en 1934 dans ses locaux actuels, à côté du Jardin des Plantes. La lunette de Jonquer a aujourd'hui 110 ans, elle est toujours en fonctionnement, et elle est exploitée aujourd'hui par une équipe de recherche rattachée à l'Institut de Mécanique Céleste de l'Observatoire de Paris. On effectue des recherches en mécanique céleste et planétologie. En fait, on va étudier le mouvement des objets du système solaire. Mais aujourd'hui, le champ d'études qui peut aussi s'appliquer, c'est le domaine des exoplanètes, les planètes extrasolaires. Donc ce sont des planètes découvertes autour d'autres étoiles que le Soleil. La recherche dispose aujourd'hui d'outils beaucoup plus performants pour l'observation astronomique. Cependant, cet outil est toujours utilisé pour des observations ponctuelles du système solaire, et constitue un atout pédagogique certain pour les étudiants. La voûte, en fait, c'est très impressionnant parce qu'on est à la fois à l'intérieur, mais à la fois à l'extérieur. C'est une lunette qui est assez vieille, une centaine d'années. Donc c'est toujours un peu magique de voir des choses anciennes qui continuent à fonctionner. Cet instrument est fortement utilisé aujourd'hui pour tout l'intérêt qu'il peut avoir pour les étudiants, pour apprendre, se familiariser à utiliser un instrument de la sorte. Et puis pour le grand public aussi qui peut venir ici et découvrir la lunette et son fonctionnement. L'Observatoire de Lille abrite aussi un musée conservant des outils astronomiques et météorologiques aussi anciens qu'étonnants. Un voyage dans le temps à découvrir la tête dans les étoiles.